Musique J'espère que vous allez bien Bon réveil déjà Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Morning routine Ça m'a été beaucoup demandé sur Instagram Tout comme la night routine Qui je pense sera la prochaine vidéo de cette chaîne Mais en attendant voici ma morning routine Donc là il est lundi 27 avril Il est actuellement 8h42 Et je viens de me réveiller Lundi 27 avril ce qui veut dire Début de semaine reprise des cours en ligne Donc je vais vous montrer aussi ma morning routine Par rapport à ça J'ai aussi mon job étudiant à côté Mais aujourd'hui je ne travaille pas le matin Je travaille que ce soir Ce qui va me permettre de vous montrer une morning routine Un peu différente de celle Que lorsque je travaille habituellement C'est à dire une morning routine Beaucoup plus cool Où je prends le temps de faire ma séance de sport le matin Et non le soir Un temps normal quand je travaille C'est beaucoup plus speed Et je n'ai pas forcément le temps de faire tout ça Donc voilà Mais pour la morning routine C'est plus sympa C'est une morning routine Que j'applique quand je ne travaille pas C'est vraiment ce que je fais Donc c'est parti Je vais vous emmener avec moi Pour cette nouvelle journée On va commencer par se lever Aérer la chambre Faire le lit etc Et puis on se préparera Un petit déjeuner C'est parti Bon bah c'est parti Du coup on se retrouve dans ma cuisine Pour faire des pancakes Evidemment je passe à tous les matins Là c'est parce que ce matin On est vraiment tranquille On est large On a le temps Donc j'en profite Je vais me faire plaisir En plus là c'est une recette sans banane Parce que je n'avais plus de banane Donc j'ai recherché une recette de pancakes sans banane On va voir ce que ça donne Je vais tester avec vous C'est une recette de pancakes healthy Plutôt healthy Puisqu'on ne va pas utiliser de beurre De farine etc Donc voilà On va plutôt privilégier Les flocons d'avoine Qui sont juste là Donc là je vais verser Tout mon petit mélange Dans mon blender Dans le mixeur Hop Et on va aller mixer tout ça Dans les ingrédients Que je vais vous mettre en description Vous allez voir Je ne mentionne pas La cannelle J'adore ça Donc j'en ai rajouté un petit peu Si tout comme moi Vous aimez ça Ajoutez de la cannelle Oh je ne suis plus trop Fière C'est plutôt présentable On va goûter ça ensemble Mon verdict Trop mou J'avais peur Parce que sans banane Ce n'est pas trop de goût Mais nickel Ils sont trop mouillants Bon je profite D'être un petit peu posée Pour vous expliquer Le reste du programme De la journée Donc après avoir mangé Nos petits pancakes On va faire Nos petites séances de sport Que je fais habituellement Du coup Le soir quand je travaille Mais là On a le temps On est tranquille Donc on va faire Nos petites séances Je vais vous filmer ça Soit je vais vous la filmer Directement Soit pour gagner du temps Je vais vous mettre Directement une IGTV Que j'ai filmé sur Instagram C'est vraiment Le genre de workout De petit training Que je peux faire Tous les jours J'alterne Du coup J'alterne Entre différents exos Selon la zone du corps Que je souhaite travailler Au cas où Si ça vous intéresse Je suis les vidéos De Pamela Ref Sur Youtube Et je suis ses entraînements Ils sont vraiment Très complets J'aime beaucoup Moi en tout cas Je sens que Je vois une vraie évolution Suive ces vidéos là Donc je continue Et ça me motive De suivre quelqu'un En vidéo comme ça Donc voilà Ah et le petit côté sympa Qu'on vous montre Souvent pas C'est que Avant d'aller faire mon sport Il va falloir que je range Tout ce bordel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Comme vous aurez pu le voir Je me suis douchée L'huile pour le corps Que j'utilise C'est l'huile Sante ALS Elle sent super bon Et on peut aussi l'utiliser Pour les cheveux Donc ça c'est top Et donc voilà Je me suis habillée Etc Et on va passer A mon petit Make-up routine Pendant le confinement Je me maquille pas Tous les jours Au contraire Je laisse respirer Ma peau au maximum Mais là Étant donné Que je vous filme Ma morning routine Je me suis dit Que ça pourrait être intéressant De vous filmer mon make-up routine Surtout que ça m'a été Beaucoup demandé Et aussi parce que de toute façon Cet après-midi Je vais pas rebosser Et je vais devoir déposer un colis Etc Donc de toute façon Il va falloir que je bouge Donc autant en profiter Bref Ma petite crème du jour C'est l'Aloe Light De chez Hello Body Je sais pas si vous voyez bien Voilà Hello Body C'est une longue histoire Parce que j'avais fait un partenariat avec eux Enfin j'en ai fait plusieurs avec eux Ça s'est toujours très bien passé Sauf que j'ai pas toujours Très bien réagi aux crèmes Celle-ci elle me fait rien du tout Y'a aucun problème Elle me va très bien Mais d'autres C'est surtout les masques Les masques de nuit Ou le contour pour les yeux Il m'avait pas mal agressé la peau Ça m'avait même un petit peu brûlée Passons maintenant à l'étape du fond de teint Le fond de teint du moment C'est le infaillible 24h mat cover De chez L'Oréal Il se présente comme ça Il a plutôt une bonne couvrance Mais tout en restant très naturel Je vais vraiment mettre très peu Parce que c'est un fond de teint Qui est assez clair Comme vous pouvez le voir Qui allait très bien Ma carnation avant Mais maintenant que Les beaux jours arrivent J'ai pris ma peau Après un peu le soleil Et du coup Il est un peu trop clair Pour ma peau Donc je vais vraiment le mettre Sur les zones Où il y a quelques rougères Etc Une fois le fond de teint appliqué On va appliquer de l'anti-cerne Donc c'est un anti-cerne Qui vient de chez MyBuddin J'applique aussi mon anti-cerne Sur ma paupière Au-dessus de ma paupière Simplement pour remplacer Parce que j'ai plus de base À fard à paupière Donc simplement pour donner Une petite couvrance à ma paupière Et pouvoir ensuite appliquer Un fard à paupière Ensuite pour réchauffer Un petit peu le teint Avec un pinceau biseauté Je viens appliquer mon bronzer De venir réchauffer son teint Donc je vais remettre Un petit peu là Pour un rendu Le plus naturel possible Je vais venir estomper 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 Il se présente comme ça C'est un bronzer De chez L'Oréal Je suis loin d'être Une pro en make-up J'ai d'ailleurs fait toujours Beaucoup de faux pas Mais récemment Avec le confinement Etc J'avais un peu plus De temps J'ai regardé Une vidéo de Sananas Qui expliquait un petit peu Les faux pas A ne pas faire en make-up Par exemple Pour le bronzer C'est vrai que j'avais tendance Des fois A réchauffer un peu trop le teint Ou à mettre un peu partout Ce qui donnait Cet aspect un peu plus Foncier de mon visage Par rapport au reste de mon corps Donc ça À pas faire Et pour éviter les excédents Aussi Bien tapoter son pinceau Ensuite Je viens appliquer ma poudre Avec un pinceau Un peu fluffy Un gros pinceau Donc c'est ma poudre Rimmel Stay Matte Elle est vraiment pas mal Celle-ci Pareil C'est les nouveaux produits Que j'utilisais pas forcément avant Et que j'utilise depuis la vidéo Sananas Et la vidéo aussi Que j'ai regardée De Sleeping Beauty Où ils donnent pas mal de conseils Et franchement Ça fait la différence Par rapport à ce que j'avais l'habitude D'utiliser Donc là pareil Je vais pas en mettre partout Je vais juste venir tapoter un peu Juste sur les zones Qui vont être un peu réfléchissantes Je vois le menton Juste pour éviter justement Les reflets Et avoir un teint bien Bien homogène Bien mat Pareil Moi j'ai appliqué ma poudre Après avoir appliqué mon bronzer C'est vraiment pour avoir Un aspect naturel Et restomper un peu par dessus Pour cacher si le trait Le trait du bronzer Est un peu trop marqué Et venir estomper tout ça Et vous pouvez le faire aussi après Si vous préférez au contraire Quelque chose de bien marqué Je vais venir appliquer mon blush Mon blush qui vient de chez L'Oréal Le Melon Dollar Baby Il se présente comme ça C'est vraiment trop bon Un petit conseil que j'ai retenu Pour le blush C'est de ne pas l'appliquer en souriant Vos pommettes remontent Et quand vous allez appliquer le blush Vous allez l'appliquer plus haut Que vous l'appliquerez d'habitude Et quand vous ne souriez plus Tout va retomber Et ça va vraiment vous donner Une mauvaise ligne Donc du coup vraiment L'appliquer normalement En remontant un peu Et moi j'aime bien En mettre légèrement Un tout petit peu sur le nez Ensuite pour les sourcils Donc moi de base J'ai un micro shading Donc ce qui fait Je vais vraiment venir Retoucher Les petits manques Là où la couleur Et la teinte Est un petit peu moins présente Là en plus Il y a un peu de fond de teint Qui s'est mis par dessus Donc ils ne sont pas très voyants Donc je vais venir un crayon Je vais venir prendre mon crayon Très très bien taillé Et juste venir dessiner Des petits poils Pas combler tout mon sourcil Parce qu'on veut que le rendu Soit le plus naturel possible Juste dessiner les petits poils Donc là On n'est pas trop mal Je pense Du coup je vais venir ensuite Estomper les traits de crayon Que j'ai fait Avec la petite brosse Très important Les traits de crayon Que vous faites Faites les dans le sens du poil En ce moment J'utilise un recourbeux cils Mais je suis assez partagée Là dessus Puisque je trouve Que le recourbeux cils Si on a le malheur D'utiliser un peu trop vite Ou mal Ou de voilà Et bah on peut vite Casser nos cils Et les abîmer En ce moment Je me permets de le faire Parce que Comme je l'ai dit Dans mes précédentes vidéos Mais je suis une de la cure De huile de ricin Que j'applique tous les soirs Au gras de mes cils Donc L'huile de ricin Qui va permettre De renforcer mes cils Et aussi d'activer leur pouce Donc du coup Vu que je prends soin Avec de mes cils Avec cette huile là C'est pas très très grave Si j'utilise un recourbeux cils A côté Alors mon mascara C'est le même Que j'utilise depuis des années C'est le Maybelline Le full fan effect Il se présente comme ça Et il a une brosse Un petit peu curvée En plus que j'adore Qui a permis vraiment De bien recourber les cils Et de donner beaucoup de volume Maintenant on va passer Au make-up des yeux Donc on va faire Un make-up assez léger Vraiment naturel Mais juste histoire D'agrandir un peu le regard Là je vais utiliser Ma palette Naked Urban Decay Heat Celle-ci Et on va utiliser Plutôt cette teinte là Ma palette Elle a fait la guerre En l'emmenant au voyage Etc C'est un peu luité Donc là on va utiliser Cette teinte Là Pareil Tapote pour enlever L'excédent Et je vais venir Flouter Toute la paupière Une fois que j'ai déposé Mon fard à paupières De base Qui va venir en fait Dessiner mon arcade sourcilière Dessiner ma paupière Je vais pouvoir appliquer Un fard un peu plus Poncé Avec un autre pinceau Donc on va prendre Cette couleur-ci Pareil J'enlève Je tapote pour enlever Oh ! Je tapote pour enlever L'excédent Et je vais venir déposer En tapotant Le fard Sur toute ma paupière mobile Avec un pinceau en pointe Comme ça Je vais prendre Un autre marron Un autre fard Que je vais déposer Légèrement Au ras Sous mon ras de cil inférieur Vraiment très peu Très léger Parce que sinon Ça va accentuer le sein Encore avec un autre pinceau Je viens prendre Un fard très clair Pour aller déposer De la lumière Juste en dessous De mon sourcil Ensuite Je viens terminer ce make-up En appliquant du crayon noir Pour dessiner le regard La petite touche finale C'est mon highlighter Du coup Voilà J'ai aussi appliqué Un petit peu D'highlighter Avec mon doigt Sur le bout du nez Et vraiment Cette fois-ci La dernière touche finale Après c'est fini Promis C'est un rouge à lave nude Bon Du coup Voilà pour mon make-up routine Le make-up que je fais Le plus souvent C'est celui-ci Donc là pour le mode d'aujourd'hui C'est un look tout simple J'ai un petit shirt en jean Un petit top rayé Un petit gilet Des petits colliers Super posés Et j'ai légèrement bouclé mes cheveux Pour obtenir Un peu plus de volume Et ce mouvement un peu wavy Bon on se retrouve Devant mon bureau Puisque c'est l'heure du télétravail Il est un peu plus de 11h30 C'est vrai qu'on a pas mal traîné Entre le sport La préparation Le make-up Etc Donc là je m'actique un petit peu Parce qu'il va falloir que je rende mon travail Avant une heure Donc c'est parti Je vous emmène avec moi Je vais mettre tout ça en accéléré Pour que ce soit plus rapide pour vous Et on se retrouve juste après Et on se retrouve dans mon jardin Je profite un petit peu De ce like Pour bosser Et bronzer un petit peu Donc là du coup Il est actuellement midi Je termine Je vais terminer donc Ma vidéo morning routine Là dessus Parce qu'après Je vais aller manger Et du coup La morning routine Va se terminer J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao 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 ciao